On a tous en tête effectivement cette génération dorée menée par Didier Drogba qui ne faisait pas partie de votre sélection. La transparence, dire les choses, méthode Hervé Renard, ça a été simple ? Ça a été évident ? Ça a été entendu ? Déjà je suis tombé sur un groupe, contrairement à ce que j'ai souvent entendu quand j'étais à l'extérieur, un groupe fantastique. Je parlais de Wilfried Bonny tout à l'heure, mais que ce soit Colo Touré, Yaya Touré, Max Gradel pour ceux qu'on connaît, puisqu'ils jouent en France. C'est des gens fantastiques. Après c'est comme tout entraîneur, il y a un cadre collectif. Et si on ne met pas tout le monde dans ce cadre collectif, ça ne peut pas fonctionner. Qui plus est, avec des joueurs qui ont une aura énorme en Europe. Comment vous avez fait Didier ? Comment ça s'est passé du coup ? Didier, quand je suis arrivé au mois d'août en Côte d'Ivoire, il a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale. Donc on a communiqué, il m'a dit que ça n'avait rien à voir avec ma nomination. J'ai essayé de le faire revenir. Vous le vouliez avec vous ? Oui, parce que j'avais vraiment envie de... Déjà, mon challenge, c'était de faire gagner cette équipe. Et en tant qu'entraîneur, d'avoir les meilleurs joueurs possibles dans cette équipe. Et passer en Côte d'Ivoire sans avoir eu Didier Drogba en sélection, c'est un manque. C'est un regret. Parce que c'est un immense joueur. Et j'avais vraiment envie de réussir à trouver cet amalgame. C'est ce qui fait que quand on est entraîneur, il faut aller chercher. C'est la communication. Si certains ne s'entendent pas entre eux, il faut aller chercher quelque chose pour que ça puisse aller collectivement. Dire les choses. J'aime bien cette petite phrase. J'aime bien cette phrase.